Voilà l'enregistrement il est lancé bonjour bonsoir à toutes et à tous vous qui regardez cette magnifique VOD sur Versailles 2 le testament nous allons jouer à ce jeu mais d'abord je souhaitais vous faire un petit point installation sur ce jeu je vous rappelle que ce jeu est disponible gratuitement sur Abandon à France les informations vous les trouverez dans le chat Twitch évidemment mais logiquement vous les trouverez dans la description aussi de la vidéo si tout se passe bien en fait le gros truc c'est de dire prenez que la phase B exactement justement je viens d'expliquer comment installer le jeu au genre du chat et vous devez voir le chat qui apparaît alors de temps en temps ça a l'air des fois un peu de buggé mais regardez si je fais coucou ça s'affiche non c'est bon voilà donc je souhaitais quand même avant de lancer le jeu vous expliquer justement comment ça fonctionne pour l'installation du jeu parce que l'installation du jeu elle n'est pas intuitive comme ça et elle n'est pas automatique parce que c'est compliqué de rendre ce genre d'installation automatique mais surtout que ce n'est pas compatible avec Windows 10 donc au niveau de l'installation du jeu ce que je vous recommande dans un premier temps c'est d'avoir une VM une machine virtuelle sur votre poste une machine virtuelle c'est une machine qui va simuler le fonctionnement d'un ancien ordinateur là par exemple j'ai installé Windows XP dessus pour savoir comment installer une machine virtuelle moi j'utilise par exemple le logiciel Oracle VM VirtualBox il y a plein d'autres logiciels aussi qui existent comme ça ce que je vous recommande c'est de chercher un tutoriel sur internet malheureusement ça je ne peux pas vous indiquer comment le faire parce que il peut y avoir une partie légale avec la récupération de l'OS ce genre de choses comme ça donc n'hésitez pas vous trouverez plein de tutos sur internet vous cherchez installer VM Windows XP VirtualBox vous trouverez sans souci une fois que vous avez cette VM bien configurée bien installée il va vous falloir installer le jeu et comme je vous le disais pour installer le jeu il va falloir aller sur la fiche du jeu il va falloir télécharger la fiche du jeu il va falloir télécharger la fiche du jeu évidemment sur la fiche du jeu vous allez avoir les informations diverses et vous avez des détails qui sont notés par la personne qui a rédigé la fiche et que l'on remercie puisque c'est Steph Coote merci à toi Steph Coote pour la rédaction de la fiche et donc il a indiqué quels sont les tests d'installation qu'il a fait moi j'ai une VM Windows XP j'ai testé ça fonctionne ce que j'ai fait c'est que ensuite je suis allé dans les téléchargements une fois que j'ai été dans les téléchargements je suis allé récupérer deux choses la première la version DVD face B vous n'avez pas besoin de la version DVD face A c'est parce que c'est la version du jeu mais pas en haute résolution si vous n'arrivez pas avec la face B vous le faites avec la face A mais ce n'est pas nécessaire la face B vous suffira et les patchs c'est crucial les patchs sinon vous ne réussirez pas à lancer le jeu une fois que vous avez téléchargé ça on revient sur la magnifique fenêtre de la VM et donc du coup il va vous falloir intégrer le CD dans la VM donc là vous voyez un tutoriel c'est simple périphérique lecteur optique choisir l'image disque existante donc l'image que vous avez téléchargé qui se trouve dans l'archive que vous avez téléchargé sur un monde en France donc l'archive il vaut d'abord la des IP et ensuite ça vous donne une image de type ISO si je ne me trompe pas vous mettez l'image et dans Windows ça va vous mettre le jeu le CD du jeu ici comme vous voyez ça va vous lancer l'installation automatique ça va vous lancer l'installation vous faites suivant suivant vous installez tranquillement votre jeu et avant de le lancer très important il va vous falloir installer les deux patchs qui sont justement dans l'archive des patchs que vous avez téléchargé sur le site et pour cela il vous suffit de copier coller ces archives de patchs que vous extrayez évidemment pour avoir juste des dossiers dans votre VM et vous les exécutez tac j'exécute pouf et tac j'exécute pouf en faisant un double clic évidemment et là vous pourrez lancer le jeu comme on va le faire maintenant à noter je vous recommande si vous êtes sur Oracle VM VirtualBox il peut y avoir des soucis de souris si vous activez l'option intégration de la souris qui se trouve dans entrer dans le menu entrer n'activez pas ça pour être sûr que vous puissiez diriger la souris tranquillement dans le jeu l'avantage c'est que du coup vous serez tranquille pour jouer l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas sortir de la fenêtre et donc du coup si vous voulez sortir de la fenêtre pour pouvoir faire autre chose regarder, répondre à un message Discord ou un truc comme ça vous appuyez juste sur votre touche de déverrouillage d'écran la touche haute plus précisément voilà c'était le petit résumé d'installation tout simple, efficace voilà, 5 minutes ça a pris 5 minutes mais c'était nécessaire comme ça si vous voulez jouer au jeu n'hésitez pas à suivre ces quelques petits conseils si vous avez des questions vous n'hésitez pas à nous mentionner je précise à nous mentionner sur Discord vous avez moi ma mention qui est notée ici sur le Discord d'Abonnoir France puisque je vous rappelle que nous avons nos réseaux Abbonnoir France vous trouverez toutes les informations logiquement sur les sites, divers sites Abbonnoir France et vous avez toutes les informations qui sont en haut à droite là au milieu hop, vous avez toutes les informations évidemment et sur Twitch je vous partage aussi les réseaux sociaux donc n'hésitez pas hop salut ici je suis allé sur la chaîne de DNA je me dis merde il n'y a rien et oui parce que je ne stream pas sur la chaîne de DNA je stream sur la chaîne d'Abonnoir France c'est pour ça et bonjour à toi Oblivion coucou et merci beaucoup merci beaucoup Zeka pour le follow merci beaucoup j'espère que le contenu de la chaîne te plaira un grand merci à toi tu pourrais t'auto-hoster oui c'est une bonne remarque j'ai oublié de le faire ça c'est une très bonne remarque je vais le faire de suite merci beaucoup Oblivion non mais au bout d'un moment je fais plein de choses et j'oublie 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 parce que là actuellement j'héberge Aero Technique et oui et autant m'héberger moi parce que sinon à quoi ça sert que je stream pack host je m'héberge moi-même pardon hop abandon voilà voilà je me host c'est bon on est bon et donc vous avez évidemment la musique de host vous en profitez évidemment magnifique merci pour la suggestion je crois que c'était Uben qui avait fait cette suggestion donc bonjour à vous tu veux pas mettre le lien de ta chaîne stream il est juste en dessous vous avez les informations et vous avez aussi le détail de la chaîne merci beaucoup Oblivion pour ça bref je pense que nous avons assez discuté du coup pour rentrer dans le vif du sujet question pour tout le monde vous préférez le 1 ou le 2 pour ma part le 1 largement mais j'ai quand même de bons souvenirs avec le 2 alors mon rôle sur cette chaîne c'est de découvrir les jeux parce que je crois que sur les 12 jeux qu'on a fait si c'est pas moi qui les ai choisis je ne les connais pas donc je ne pourrais pas te dire si je préfère le 1 ou le 2 mais en tout cas on va découvrir avec un grand plaisir le 2 ne serait-ce que pour visiter Versailles et en profiter pour demander à notre chère Diana Bern de nous parler un petit peu de ce palais de Versailles extraordinaire hein n'est-ce pas voilà donc on y va c'est parti pour le lancement du jeu je vous laisse avec cette cinématique de folie évidemment en espérant que le son ne soit pas trop fort attention c'est parti hop et hop c'est le même niveau que ma voix ça ça va jeu développé par Crio comme je vous le disais bonjour mon cher c'est un Wookie le château de Versailles évidemment est dans le lot réunion des musées nationaux et non pas rassemblement des musées nationaux pardon et bienvenue bienvenue très chère dans Versailles de le testament j'espère que vous allez apprécier le jeu parce que franchement moi j'apprécie Versailles ce palais des lumières créé par à l'époque de Louis XIV j'ai envie de vous dire ça donne envie ça donne envie de le visiter et vendre oh je ne suis pas l'invitation je suis de la berne évidemment c'est aussi de la passionnée l'histoire de la berne l'est effectivement voilà je pourrais vous dire évidemment la révolution qui est malheureusement très traître pour la royauté royauté qui est évidemment ma passion au niveau au niveau au niveau du roi évidemment Louis XIV Louis XVI qui malheureusement s'est fait décapiter mais sinon je suis ravi de pouvoir aussi accueillir Napoléon qui même si c'est un empereur il fonctionnait un peu comme un roi avouons le oh la la ou Louis XIX Louis XII était sympathique aussi on l'appelait le sanglore je crois voilà ne vous inquiétez pas je ne ferai pas cette voie là toute la soirée ou peut-être une grande partie de la soirée quand même du coup et bon dans l'invitation je ne connais l'inanine autre et ben voilà ce sera l'occasion évidemment de découvrir Versailles ensemble voilà très cher alors c'est parti alors d'abord j'aimerais juste charger une petite photo parce que je vais devoir vous lire du texte tout à l'heure et le souci c'est que on va charger le jeu et le problème du jeu c'est que à un moment il affiche un texte mais il affiche tellement vite que je ne peux plus le lire or j'ai envie de vous parler d'histoire un petit peu nous sommes à Versailles quand même tout de même donc j'ai pris une photo du texte à l'avance comme ça je pourrais vous le lire c'est en soutenante voilà où est la photo la photo est là parfait alors nous pouvons commencer du coup si jamais tu bloques tu voudras de l'aide et bien écoute mon cher guiguit si je suis bloqué je me permettrai de vous demander de l'aide mais ne me donnez pas de l'aide si je ne vous le demande pas sinon ce serait dommage il faut un peu cher souillé dans l'histoire le roi de France oh je me gauche oh 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 les flics allez nouvelle partie on y va c'est parti nouvelle partie attention vous allez voir le texte défiler le long texte que vous n'allez pas voir passer c'est rapide hein voilà j'étais mort de rire quand j'ai vu ça quand j'ai été voir le jeu pour voir s'il fonctionnait vous me dites si le son c'est pas bon je vous lis le texte c'était en 1670 1619 que la famille de favorol s'était installée à madrid après avoir suivi marie louise d'orléans quand elle était devenue reine d'espagne par son mariage avec le roi charles ii la mère de charles louis le favorol femme de chambre de la reine était morte brusquement en 1689 peu de temps avant sa royale maîtresse de retour en france de retour en france les jeunes favorol étaient entrés aux pages de la grande de la grande écurie j'arrive pas à lire de la grande écurie après ces trois années de formation on ne l'avait pas revu jusqu'à jusqu'à ce jour l'été de 1699 la grande affaire qui agitait la cour était alors précisément la succession d'espagne favorol ne savait pas encore que son destin en dépendrait évidemment voilà le texte qui s'est affiché au début du stream que vous n'avez pas pu lire puisqu'il allait trop vite voilà on est dans l'ambiance mais oui nous sommes dans l'ambiance mesdames et messieurs et là le problème va se poser je sens bienvenue à Versailles et c'est ça qui est beau dans Versailles c'est que regardez comment il est beau regardez comment c'est bien représenté et ce qui est très drôle et je me permets de le faire dès le début du stream avant avant que cela plante puisqu'il va nous falloir sauvegarder évidemment c'est que je peux être très au-dessus avec les gens et lever la tête un petit peu hop le problème c'est que si je lève trop la tête et bien là vous ne me voyez plus et le problème c'est que je ne peux plus descendre la tête je suis bloqué vous voyez hop j'en perds mon chapeau ok je ne peux plus baisser la tête c'est ça qui est drôle je je vais pour essayer je n'y arrive pas je ah je suis bloqué alors du coup je suis obligé j'en recommençais voilà le texte ne va pas trop vite ce sont nos yeux le texte ne va pas trop vite ce sont nos yeux qui vont trop lentement évidemment évidemment alors effectivement excusez moi je ne vais pas faire cette voix tout le temps parce que ça va être très fatigant au bout d'un moment j'ai constaté par contre effectivement quand on démarre le jeu si on lève la tête on est mort c'est un peu con bonsoir 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 je comprends je comprends que vous êtes heureux devant cette dénaverne mais vous savez la vie est faite de haut et de bas et donc il faut savoir picorer des instants présents évidemment évidemment parce que ça fait mal à la gorge quand même il faut pas croire bon donc là je suis obligé de commencer une nouvelle partie attention le texte qui défile rapidement voilà et bonsoir à toi c'est une très bonne remarque en même temps si tu gardes la tête que je fais comme ça dans la vraie vie ça pue le game over aussi ou je marche je me retrouve plus bonjour ce texte est vraiment rapide n'empêche vous pouvez apprécier les cinématiques de qualité ça on ne peut pas le nuire donc comme je vous le disais il ne faut pas trop lever la tête vous pouvez un petit peu lever la tête mais pas trop tant que vous avez la possibilité d'interagir avec les éléments puisque quand vous interagissez avec les éléments ça vous remet la tête au même niveau ce qui est plutôt un point positif donc je viens d'arriver dans le palais de Versailles évidemment mais il va me falloir un petit peu questionner mon alentour ah oui je rentre dans le palais de Versailles et tout le monde s'en fout alors que je suis monsieur le favorable quand même c'est fou la plèbe bonsoir je vais applaudir comment vas-tu tu vas bien tu as la forme alors un petit coup du rouen en douce je suppose alors alors je réfléchis je réfléchis ma réflexion me mène à un endroit évidemment je sais où c'est par là-bas que je dois aller évidemment mais j'ai envie de naviguer un petit peu dans ces différents terrains messieurs-dames bonjour que faites-vous donc ici vous ne bougez point que dommage bon ben je vais vous laisser tranquille alors oh une fenêtre magnifique rien d'autre bon ben nous allons avancer alors c'est marrant je m'amuse mais regardez donc ce fiefé coquin en train de nettoyer sont sont déstrayés voilà je te préviens le jeu est transcripté en dépit des apparences oui je me doute je me doute j'ai vu un peu ça dès le début alors attention mesdames et messieurs vous allez apprécier des doublages d'une qualité extraordinaire s'il vous plaît mesdames et messieurs dites-moi donc si à la fin de ces doublages vous arriverez à reconnaître qui a dit quoi sans vous baser sur le visuel évidemment bonjour fiefé coquin qu'avez-vous à me dire pour votre défense hola palcronnier je cherche monsieur de boisseuil j'ai une lettre pour lui il n'est pas là il vous faudra revenir dans une heure monsieur de favrol tu me connais vous m'offoncez monsieur l'ancien page golipo pour vous servir oh golipo quelle aubaine je cherche un logement il n'y a plus une place dans les hôtelleries ni chez les logeurs mais si vous allez à l'auberge du pélican de ma part elle est bien située tout près du grand commun bonjour monsieur golipo bonjour monsieur de favrol comment allez-vous ça va très bien et vous ben ça va très bien aussi qu'est-ce que vous racontez de beau bonjour golipo ils ont la même voix vous avez vu ce sont des frères ils ne se reconnaissent pas c'est fou c'est fou ça me fait ça me fait vagabonder de rire oh là là ils ont la même voix ils ne se reconnaissent pas regardez on écoute encore monsieur de boisseuil est-il de retour pas encore vous feriez mieux de chercher à vous loger si ce n'est déjà fait monsieur boisseuil est-il de retour pas encore on réécoute monsieur de boisseuil est-il de retour pas encore vous feriez mieux de chercher à vous loger si ce n'est déjà fait monsieur boisseuil est-il de retour pas encore et non bienvenue à Versailles le terrain de ce qu'ils ont prennent il se parle tout seul oui en fait la personne le regarde et se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire oui il se parle tout seul oui merci beaucoup du coup j'en profite parce que maintenant j'ai le temps de vous le dire parce que je voulais c'est les paroles merci beaucoup à Zoltek merci beaucoup j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira aussi j'espère que vous serez ravis d'être accompagné ce soir par de la merde évidemment je vais boire un petit peu d'eau parce qu'il est important c'est de rater dans la vie avec le petit doigt levé ça coule c'est marrant j'en perds mon chapeau l'hôpital qui se fout de la charité pour la schistoprine ça va ça va arrêtez arrêtez c'est une blague oups j'ai failli j'ai failli mourir oui c'est bon bienvenue aux écuries et on ne peut pas nier on ne peut pas nier que les chevaux sont magnifiques regardez-moi ces beaux chevaux j'en profite pour demander à Vision qui elle adore les chevaux on ne peut pas dire qu'ils sont moches je vous rappelle qu'on est dans un jeu qui date de 2001 et 2001 on avait des jeux comme ça mais bon des beaux chevaux alors après effectivement contrairement à Red Dead Redemption 2 ils n'ont peut-être pas leurs attributs basculants mis en valeur oh mais bon ils sont magnifiques regardez ces nobles des striés ils sont un peu taillés comme des lévriers mais ça ira mais oui mais oui à l'époque il n'y avait que des lévriers de toute façon je ne le savais pas aurait-je appris quelque chose à Mademoiselle Cheval oh 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 je me gosse non je j'y connais rien en vrai quand on connait le jeu il se fait en deux heures même pas par contre quand on connait pas je sais déjà où tu vas commencer à galérer je me doute on va y aller tranquillement évidemment donc là-bas il y a une fenêtre et là-bas il n'y a pas de fenêtre alors on va aller là où il y a une fenêtre parce que j'aime les fenêtres donc je dois trouver monsieur je dois trouver Guilloto un homme de la plèbe un vie de gredin alors après ne pas avoir ces attributions c'est pas si mauvais ça fait des ongres à l'inverse des entiers c'est plus courant car plus gérable des vrilles c'est des chiens sinon oui je le savais je voulais juste voir si tu suis mais alors oh la la quel monde magnifique bon mais voilà je suis déjà bloqué non on va fouiller ne vous inquiétez pas c'est ce truc là j'ai 40 deniers on ne sait jamais j'ai une lettre pour bois seuil évidemment oh 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 la technologie oh je peux désormais réparer mon cou ça y est regardez je peux faire je peux faire ça oh c'est trop bas attendez je remonte un petit peu voilà c'est bon parfait ah je suis heureux t'es bloqué combine tout avec tout c'est vrai c'est un peu le moyen nous avons un chapeau ah ben le voilà regardez il est là magnifique nous avons des gants nous avons une épée nous avons le médaillon d'Elvira oh quel joli oh ça va quel sont ces gants les jardes mais la londe elle vit grand le château elle est dehors les étables de construction un petit peu d'histoire on ne va pas lire tout ça puisque j'en ai franchement rien à foutre je connais déjà tout pas du tout mais on n'a pas peur de temps on est là pour jouer évidemment c'est un jeu historico-culturel petite explication rapide en fait le grand commun c'est des logements hôtels où loger le personnage administratif et celui des jardins il y a eu aussi des bourgeois qui voulaient obtenir une audience auprès d'un secrétaire ou d'un ministre ah oui c'est un hôtel de ville un peu finalement ça paraît logique ça paraît logique c'est pas Elvira la maîtresse des ténèbres dommage non c'est pas Elvira la maîtresse des ténèbres dommage allez sortons de ces écuries nous n'avons rien à faire ici nous sommes un un homme respectable enfin qu'est-ce que vous me disiez vous déjà guiraudot monsieur de Boiseuil est-il de retour pas encore vous feriez mieux de chercher à vous loger si ce n'est déjà fait c'est une bonne idée je vais demander à la cou je vous prie excusez-moi monsieur monsieur où est l'auberge la plus proche s'il vous plaît monsieur monsieur oh mince j'en ai oh je rebaisse ma tête où est l'auberge monsieur bonjour où est l'auberge s'il vous plaît vous n'avez pas l'air de m'écouter c'est bien hommage pourtant j'ai l'air intéressant je suis monsieur merde je vous rappelle non pardon je suis monsieur de Boiseuil non je suis guibole ou bref un nom de merde voilà il faut bien un nom pour s'infiltrer dans les palais du royaume favrol merci voilà parce que c'était Guy Bono c'était lui là oui c'est vrai moi je suis favrol oh la la j'en oublie ma mémoire je crois que je ne connais pas encore Alzheimer mais je pense que j'y suis pas loin oh la la magnifique quelle maladie de merde alors vous me dites si ça vous fait chier quand je parle comme ça évidemment je ne vous permets je crois qu'il faut aller là-bas allons-y oh Versailles est tout bonnement émouvant je trouve ça magnifique ça remonte en moi des émotions que je saurais l'écrire c'est gigantesque c'est c'est vert c'est c'est beau et c'est je vous rappelle sur PC en 2001 quoi c'est pas le genre de graphisme que nous avions à l'époque c'était plus des points des pixels je suis tout émoustillé voilà c'est ça ah la la quelle belle cour et où doit j'aller le grand commun le voilà allons au grand commun pour sortir c'est pas ok ah oui pour sortir c'est par là ok bonjour monsieur vous êtes assis sur les escaliers faites attention vous risquez de vous gâmer vous m'avez l'air bien sympathique vous où se trouve l'auberge du pélican juste à votre gauche merci mon brave l'auberge du pélican l'auberge du pélican c'est ça parfait bon ben je vais pas y aller de suite parce qu'évidemment moi je veux visiter ah je ne peux pas ah d'accord je suis obligé d'aller là d'accord et ben je sais j'y vais de suite attendez je rentre faites moi donc voir ce magnifique plafond oh mais quel beau plat ah non c'est du ciel oh la la oh la la je tourne le bateau allez la blague ah mais attends ah mais il est pas rentré d'accord ah parce qu'on ne peut pas rentrer par la grande peuple nous sommes obligés de rentrer par l'entrée des artistes oh oh une porte 3d qui s'ouvre magnifique oh ah oui l'auberge était vraiment bien cachée regardez moi c'est Jean en 3 dimensions monsieur bonjour vous nettoyez la table d'accord très bien avez-vous des quelques quelques denrées à me proposer s'il vous plaît quelques denrées oh un beau chaudron peut-être une soupe dedans un petit feu de cheminée je ne sais pas madame bonjour vous ne saurez pas la poter aux invités que dommage oh la la à l'époque du moyen âge il n'y avait pas de problème il n'est pas le même bout de table depuis trois heures oui mais il était inclement regardez il brille enfin personnellement j'ai l'impression qu'il est plus sale que le reste mais bon après ce n'est que mon avis oui alors bonjour monsieur qui semble faire qui joue de la trompette non qui tapote dans l'air et qui te la pote sa trompette ça fait deux vingt ans qu'il nettoie putain alors oh je peux vous parler bonjour messieurs voulez-vous me parler bonjour la compagnie golipo m'envoie il m'a dit je ne peux rien pour vous si vous ne me débarrassez de cette ivrogne golipo m'envoie bonjour je suis débarrassez-moi de cette ivrogne et l'enjeu tout tac débarrassez-moi de cette ivrogne sinon je ne vous accueille pas mais attendez vous ne savez même pas si je veux être accueilli ici ou pas mais quel comportement délétère franchement débarrassez-moi de cette ivrogne bon d'accord elle est passée à travers la table surtout depuis avant ça suce ben oui regardez regardez-moi ces mains de fantôme regardez-moi ces mains inserrées regardez ces mains inserrées aggrou 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 je fais peur ou grou grou quel horreur on dirait des mains de 3,25 ans est-ce que vous êtes-vous au courant que vous avez des mains de monstres cet individu me semble sourd à toute raison il en sera de même pour moi tant qu'il sera là très bien en plus vous êtes casse-couille ben non excusez-moi c'est des sorties naturellement en fait quand tu cliques sur un pnj tu dois attendre un look complet de son animation puis se tourner à 3 et là tu le vois oui ouais c'est ce que j'ai cru comprendre par contre non mais n'empêche ces mains elles font peur ne me dites pas que c'est une proportion pour des mains normales c'est à dire que là moi j'ai l'impression que son bras il fait cette gourde et que sa main elle fait trois fois ça c'est je sais pas comment vous expliquer quoi c'est un lycanthrope vous êtes un lycanthrope monsieur la boutique du pélican qui est dans laquelle nous sommes servis par un lycanthrope oh c'est marrant ça se voit que tu vas pas jouer au loin oui ça se voit ah mais t'inquiète pas je ne le cache pas qu'est-ce qu'il veut monsieur pourriez-vous je n'entends rien monsieur il ne me touchait pas il m'entend rien monsieur il m'entend rien monsieur il est bourré quelle belle imitation n'est-ce pas refaites le bruit j'ai perdu mon chapeau excusez-moi il est où il est là enfin bref un petit peu de bibine peut-être c'est la couille exactement un petit peu de bibine pour vous monsieur pourriez-vous je n'entends rien monsieur il ne me touchez pas je n'entends rien monsieur eh 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 je n'entends rien l'imitation du sobre qui imite un mec bourré qui imite un mec bourré exactement c'est ça Hélène et les garçons évidemment la qualité je sors mon épée pour te taillader ça ne marche pas veux-tu un chapeau pour moi vous voulez un chapeau monsieur c'est comme un gouvernail ça se porte sur la tête non vous voulez pas est-ce que vous êtes ma... oh vous voulez voir une jolie fille peut-être non non plus d'accord est-ce que vous êtes monsieur de bois seuil vous voulez dire une lettre une lettre secrète pour monsieur de bois seuil non et si je vous donne de l'argent vous aimez l'argent tout le monde aime l'argent évidemment regardez nous sommes sur twitch aujourd'hui évidemment c'est pour la... non il faut que je faisais je suis pas sur ma chaîne faut que je fasse gaffe à ce que je dise quand même surtout que vous n'avez pas rien monsieur pourriez-vous je n'entends rien monsieur nous sommes pas là pour l'argent évidemment je sais pas allez par contre faut que je trouve quand même un truc à faire là non ah le jeu a craqué mais c'est pas grave on va le redémarrer c'est là que tu vas commencer à gagner mais oui mais je sens qu'il va falloir me faire un petit retour un petit retour de... il va falloir faire un petit retour somewhere et alors c'est bon j'ai même fou j'ai oublié de sauvegarder c'est con à cause des crashs ou des jeux bah non on sait on sait on sait ce qu'on va faire on va parler à la poulite là à guibolle oh la palfrenier je cherche monsieur de boisseuil j'ai une lettre pour lui il n'est pas là il vous faudra revenir dans une heure monsieur de favrol tu me connais vous m'offoncez monsieur l'ancien page golipo pour vous servir oh golipo quelle aubaine je cherche un logement il n'y a plus une place dans les hôtelleries ni chez les logeurs mais si vous allez à l'auberge du pelican de ma part elle est bien située tout près du grand commun j'ai l'impression que c'est une voix dans le jeu harry potter ça oh golipo quel plaisir de vous voir justement j'ai besoin de vous je vous ai pas contacté depuis 120 temps mais c'est pas grave je ne vous contacte quand quoi j'ai un buggy ouh j'ai rapide je ne vous contacte que quand j'ai besoin de vous évidemment on va y arriver je suis pas allé plus loin que dans le jeu évidemment il fallait pas que je finisse c'est la même époque aussi oui Monsieur le golipo mais à l'époque on pouvait déjà passer dialogue vous avez vu bonjour monsieur golipo je n'ai rien à foutre de vous dites moi juste d'aller au pelican dites moi donc nous allons regarder est-ce que j'en ai marre de perdre du temps dna ben quoi sauvegarder ici sauvegarder oui trouvez monsieur le bois seuil ok mais bon en même temps c'est les jeux cryo ils sont réputés pour leur fameuse stabilité voilà bonjour monsieur du grand-pille où se trouve l'auberge du pelican juste à votre gauche merci je ne savais point la vague de carreau est-il toujours ici ouh monsieur du trompeto c'est toujours là bonjour vous avez une tête très très carré je ne peux rien pour vous si vous ne me débarrasser de cette ivrogne bonjour c'est monsieur golipo qui m'envoie et qui vous dit un bourré d'abord bon d'accord et ben je dis je vais sauvegarder il n'y a pas un contrôle s non évidemment par contre je crois que dans les options il y a une sauvegarde automatique regardez je peux activer la sauvegarde manuelle ou la sauvegarde manuelle par contre je peux mettre la vitesse très rapide le texte est déjà assez rapide pour moi merci regardez l'affaire du client ivre quand on enregistre 37 minutes on a toujours pas lancé le jeu monsieur pourriez vous je n'entends rien monsieur il ne me touchez pas il ne me touchez pas il ne touchez pas monsieur je crois que le monsieur n'est pas très coopératif à la voûte tu me le vire cet individu me semble sourd à toute raison il en sera de même pour moi tant qu'il sera là parfait et ben écoutez bonne soirée à vous je vais monter là je me permets je me permets de vous ne m'accueillez pas mais moi je m'accueille tout seul il faut pas déconner non plus il faut pas déconner non plus il va il squatter mais quel squatter je suis outré outré c'est vraiment un fi et fée coquin c'est grave c'est grave monsieur je suis désolé quand je vois ce genre de comportement je suis obligé de me dire mais quel sombre coquin j'en déraille tellement je suis choqué c'est quand même fou bon et merci beaucoup merci beaucoup mon cher Nicolas pour le follow j'espère que le contenu cette chaîne te plaira je suis ravi de pouvoir te montrer un alcoolique en train de de flâner dans dans cette auberge c'est un grand plaisir merci beaucoup c'est gentil alors il va nous falloir trouver une solution je réfléchis je réfléchis bon les objets ça marche pas voilà on va aller au garde on va lui dire garde garde il y a il y a l'ivronne il est méchant monsieur aidez moi il faut cessez de m'importuner je ne suis pas la bonne personne monsieur mais venez m'en aide à un afotre pas moi qu'il faut demander mais vous voyez bien que j'ai une main coupée à la foutre il a appelé un médecin mais il y a un ivrogne là-bas c'est la police qui doit s'occuper des ivrognes vous êtes mousquetaire n'est-ce pas à la foutre vous voulez un chapeau non est-ce que vous voulez de l'argent money money genre money peut-être une épée je vous bats offert une lettre non voulez-vous voir cette magnifique femme Elvira non Virginie Elvira ça ne vous dit rien d'accord les gants vous donnez ok bon eh ben on va s'amuser j'ai un flic pas le père noël exactement c'est une très bonne remarque j'ai un flic pas le père noël mais c'est un ivrogne enfin je vous frappe avec un gant avec un gant pou 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 ça ne marche pas mais quel dommage et vous non plus et qui je pense que nous allons sauvegarder parce qu'il me semblerait que le jeu pourrait bugger sauvegarde hop oui c'est intuitif la sauvegarde est intuitive c'est bien c'est magnifique on continue ah ça y est je peux aller sur cette place alors que je n'y étais pas avant je pouvais pas avant parce que j'avais une sorte de force invisible qui m'empêchait de m'aventurer dans cette contrée et vous savez que moi en tant qu'être vivant je ne peux pas m'aventurer dans une contrée je ne m'y aventure jamais mais là la magie fait que si je n'ai pas parlé à l'ivrogne je ne peux balader dans cette contrée puisque figurez-vous que l'ivrogne est le roi de cette contrée mais oui j'en bois mon nom avec le petit doigt levé extraordinaire allez Oups j'ai levé trop la tête bon allons voir ce non allons voir ce on a un très beau berne quand même la merci vous voyez on le reconnait de suite oui bonsoir bonsoir mes centries j'espère que tu n'es pas atteint de dysentries oh je me gosse moi même dysentries c'était une maladie à l'époque mes centries dysentries excuse moi je me permets de m'excuser si tu as été ou très choqué par cette blague j'ai mal à ma france oh vous faites peur monsieur vous me surprenez par derrière j'étais en train de regarder le palais et d'un coup vous vous j'osais m'appartenait oh mon dieu on ne l'avez jamais faite je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en vrai mais je trouve ça très très marrant je me gosse bonjour Nadia bonsoir Nadia comment vas-tu il est drôle il a une tête de cochon donc c'est évidemment qu'il est drôle c'est marrant il me ressemble venez vite à l'auberge du pélican il risque risque d'y avoir me prenez-vous pour un garde du prévôt je suis gentilhomme monsieur je vous rappelle que je suis né à la merde vous n'arrivez pas à me berder je suis né je suis né je suis né bon évidemment bonsoir à toi mes centries et j'espère que cette blague là ne t'a pas ne t'a pas fait chier si on te l'a déjà fait je m'en excuse évidemment évidemment et bonsoir à toi Nadia évidemment aussi c'est pas aimé en rentrée trempé du taf ah oui sinon ça va et vous me trompe écoutez ça va très bien écoutez comme un jour de couronnement de Louis XIV alors que je peux vous dire qu'il y a à peu près une semaine de ça j'étais plus comme un jour de décapitation Louis XVI j'étais pas très très bien non 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 j'ai failli me finalement j'ai failli accompagner Louis XVI dans sa perte je suis très gossard aujourd'hui pas de choses à dire monsieur monsieur aidez moi il faut cesser de m'importuner je ne suis pas la bonne personne cesser de m'importuner je ne suis pas la bonne personne enfin mais pour qui me croyez vous vous m'avez pris pour d'artagnan avec ses mousquetaires voilà ils sont marrant bon je viens de là donc là j'ai rien à faire encore je peux aller là monsieur aidez moi il faut cesser de m'importuner je ne suis pas la bonne personne cesser de m'importuner je ne suis pas la bonne personne je suis le méchant ah 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 okay j'ai pas de soucis au revoir vous vous faites toujours peur et de ce coté je peux ah il me bloc que le passage aussi monsieur aidez moi il faut cesser de m'importuner je ne suis pas la bonne personne d'accord ok je ne peux pas monter cet escalier je peux spoiler ou tu veux finir le jeu alors pour l'instant ne spoil pas parce que s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent continuer le jeu je préférais pas qu'on spoil on spoilera peut-être à la fin de l'enregistrement si tu veux mais pas de suite j'aimerais bien qu'on spoil pas pour ceux qui voudraient faire le jeu voilà mais merci de me l'avoir demandé parce qu'il y en a qui n'hésiteraient pas à spoiler merci de me l'avoir demandé c'est très gentil à toi regardez cet homme a l'air extraordinaire venez vite à l'auberge du pélican il risque d'y avoir toujours le même j'imagine allons-y merci enfin un soldat de l'état qui est efficace j'ai envie de vous dire un trompette qui préfère la bouteille à la musique n'ennuie pas les années de genre pour vous remercier mon gentil homme j'ai une très jolie chambre pour vous 50 livres le mois et payable d'avance diable je n'ai pas cette somme quand le roi est à versailles c'est plus cher alors impossible de me loger à ce prix réfléchissez bien elle ne restera pas libre indéfiniment combien combien m'avez-vous dit j'ai 40 il me faut 50 ça ne passe pas et oui car même nous à l'époque nous manquions de deniers nous faisons en noir de la solution je peux peut-être monter à l'étage pour visiter un petit peu oh parfait donc je peux monter à l'étage alors que je n'ai rien payé et ça c'est beau on est bien accueilli quand même à l'auberge du pellicat c'est magnifique l'auberge du pellicat il y a une chambre libre je ne vais pas la payer mais je vais rentrer dedans oh c'est beau le premier truc que j'ai mis deux jours à trouver mais bon j'étais grave et oui parce que tu ne veux pas parler au personnage forcément moi j'aime bien cliquer partout donc c'est le genre de truc que je fais attention nous pouvons aller là nous pouvons aller là mais dis donc trop de choix sauf à nous je suis outré je suis outré par tant de liberté ah et bien ce chemin est fermé bon bah on va passer au chemin de base alors dommage c'est marrant c'est un jeu qu'ils ont fait la même année que Aztek et l'ambiance et le décor ont l'air vachement moins bien et pourtant je trouve que le jeu est quand même assez beau après peut-être par rapport à Aztek ça ne vaut peut-être pas le coup mais j'avoue ne pas avoir joué à Aztek à l'époque et donc du coup je ne sais pas je vous avoue moi je découvre le jeu vidéo rétro ici par rapport à vos choix du jeu du mois alors évidemment ma culture est comme de la confiture je n'arrête pas de l'étaler allègrement sur la biscotte alors que je n'en ai point je me gauche oh je me fais rire bon alors donc je ne peux pas aller là enfin si là c'est plus mais je ne peux pas aller là non plus oh une porte cachée pas du tout ok cet endroit me sert définitivement à rien à rien du tout j'adore franchement je suis fan je peux me suicider ah non oh non tant pis oh le ciel est magnifique non non j'avais cliqué partout déjà j'ai mes cliqués partout déjà ah oui d'accord ok donc du coup si tu aimais cliquer partout et que tu n'avais pas trouvé c'est que ah c'est moi ou j'ai vu un truc ah non c'est juste la flèche qui s'est retourné il y a un trou dans le plafond en même temps je trouve que les planches de bois on connaissait pas l'époque des joints non les deux torses les joints oh là là je suis je suis je suis gosse du bourre aujourd'hui il fallait que je cesse ces gars déjà j'ai cru qu'il nettoyait le sol mais à distance de 3 km 50 Versailles sont les meilleurs mais le 2 est clairement moins bon que le premier en termes d'ambiance même s'il est mieux en termes de modélisation c'est vrai qu'il est joli quand même on ne peut pas le nier le jeu est quand même très joli Versailles a l'air plus ambitieux pour le volume de décors et les endroits visitables effectivement bon il va nous falloir quand même trouver de l'argent maintenant parce que bon je sens qu'il va falloir je sens qu'il va falloir que j'aille soit faire un petit boulot soit aller à la banque pour récupérer mes deniers vous pouvez être récupéré voler le trésor du roi mais attendez mais que vois-je nous n'avons pas planté mais je n'ai pas sauvegardé nous prenons point de risque sauvegardons la musique la musique du palais extraordinaire trouver où se loger c'est bon continuons alors alors oh quoi ? ne me dites pas que je ne peux pas sortir de l'auberge je ne peux pas sortir de l'auberge c'est bien c'est que franchement je dois forcément trouver quelque chose dans cette auberge c'est plutôt pratique je vous rappelle encore une fois que le jeu est disponible en téléchargement sur Abandon Air France gratuitement n'hésitez pas à aller le chercher si vous voulez un petit tutoriel sur comment l'installer chez vous on l'a expliqué en tout début de stream n'hésitez pas à aller voir la VOD ou vous pouvez même déjà aller sur la chaîne Twitch et vous verrez logiquement dans le onglet vidéo vous aurez déjà la VOD oui comme je disais je disais tu seras scripté oui je suis d'accord Nadia c'est malencontreux j'avoue je ne sais pas où aller je suis perdu je suis je suis emmêlé dans mon esprit bon madame ah madame est-ce que vous êtes en train de trier le bon grain de livret dans ce cas trier votre mari si je veux la celui je te demanderai y'a pas de soucis je cherche un petit peu quand même parce que là je fais des blagues et tout ça mais il faut quand même que je joue au jeu sinon j'avais arrivé parce qu'il m'a dit 50 et j'ai 40 logiquement logiquement je pourrais lui dire tiens je te vends un truc et comme ça on est quitte quoi alors je te vends la maison d'Elvira là parce que là je peux même pas aller voir Galopio là parce que Galopio il ah ça y est on peut prendre la bourse vous pouvez pas tout à l'heure alors cette chambre vous la prenez prenez déjà ses 35 livres et paroles de gentilhomme je vous paierai le reste dans les meilleurs délais j'accepte votre parole mais pour peu de temps c'est criant de logique c'est criant de logique sauf que c'est un peu le problème qu'on avait dans l'Ockness après je veux pas refaire le débat avec Nadia puisque Nadia avait tout à fait raison oh je suis en train de déraper je ne me rends même pas compte c'est un peu le souci c'est que ces jeux sont ultra scripté je ne peux pas attraper la bourse depuis moult mais en vingt du coup si je ne peux pas attraper la bourse pendant au moins les vingt premières minutes de jeu dix premières minutes de jeu c'est hypnotique quand je dirai je me doute je suis un roi du patinage artistique vous savez regarder attention je dis hop et je redis et elle se tourne pas par l'eau et je redis et je redis oh bonjour disons que pourquoi je ne peux pas cliquer sur la bourse et proposer la bourse et là d'un coup je peux proposer la bourse parce que c'est magique voilà mais après je regarde ça avec mon oeil de gamer de un peu moins de la trentaine qui joue en 2021 donc voilà mais c'est vrai pour tous les point and click de l'époque exactement c'est pour ça que c'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer non plus on ne peut pas critiquer non plus et voilà il faut bien se dire que c'était une mécanique du passé qui actuellement nous choque mais à l'époque c'était logique voilà les transcriptés couplé à une logique qui est parfois extrême et d'autres parfois et d'autres fois très judéo exactement bon maintenant que nous avons résolu le problème je vais sauvegarder car nous avons enfin une chambre et je crois qu'il nous faut trouver toujours monsieur de bois seuil ganymède de bois seuil c'est sympa le rendu on se croirait dans une peinture d'époque oui c'est vrai le jeu est tout de même très joli on va pas enfin je vais donc me rendre dans ma chambre et ma chambre et ma chambre et où êtes-vous excusez-moi excusez-moi monsieur personne pour emmener mes bagages ces gens me semblent très ruste excusez-moi l'expression c'est pas grave continuons continuons avançons avançons j'avais 9 ans quand il est sorti il m'a fait roter du sang celui-là les jeux comme ça moi j'ai réussi à bloquer alors je vais pas ça va vous faire rire mais j'ai réussi à bloquer j'avais fait sur ma chaîne celui-là j'ai réussi à bloquer sur Sam Pyjama Pyjama Sam à un moment le jeu était très facile j'ai failli finir en une demi franchement mais sauf qu'à un moment il fallait cliquer à un endroit et cet endroit-là c'était pas du tout visible que c'était un couloir et qu'on pouvait cliquer dedans j'ai perdu une heure à chercher ce couloir et j'avais 24 ans j'en ai 26 actuellement bientôt 27 donc je vous laisse imaginer mon désarroi quand j'ai découvert ça voilà donc je comprends et puis quand j'étais enfant évidemment je me suis retrouvé à devoir comment dire à devoir jouer à des jeux sur lesquels on était bloqué bien sûr bon où est ma chambre et tavernier donnez-moi ma chambre et j'ai payé je veux pouvoir dormir me sustenter me reposer c'est donc cet accueil délétère c'est tellement malheureux un accueil aussi mauvais alors une heure et demie de jeu c'est sûr t'as passé deux tiers à chercher un truc alors le stream ça fait une heure 14 qu'on a démarré le jeu ça doit faire à peu près 50 minutes parce que l'enregistrement ça fait une heure je me suis au début j'ai fait trois clics pour l'instant officiellement monsieur pouvez-vous m'indiquer les endroits à visiter dans cette contrée je vous brille monsieur monsieur vous ne voulez plus me parler parce que j'ai plus d'argent pour vous c'est ça d'accord monde de saligo mais dans le premier moment tu dois ramasser une cordelette fine et marron sur un parquet qui a exactement la même couleur et rien ne t'indique que tu dois ramasser cet état ni où il est ah bah oui non mais franchement ça c'est c'est ça va loin quoi donc je parle de ton exemple de sam pyjame je sais pas quoi ah oui une heure et demie de jeu c'est sûr t'as passé deux tiers à chercher un truc ah oui 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 ah oui oui sam pyjame oui ah oui non franchement j'étais 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 deg j'étais deg à la fin du stream je me suis énervé comme d'habitude monsieur bonjour je vais habiter à côté de vous l'auberge du pénicand que me voulez vous 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 merci beaucoup à caaaaaaam de se follower à la chaîne merci bonsoir à toi à caaaaaaam bienvenue sur la chaîne j'espère que tu vas bien j'espère que tu apprécieras le contenu de cette chaîne de cette chaîne pardon bonsoir à toi tu que me voulez vous le tube de l'état et vigueur j'ai joué à terminator 2 arcade game sur Atari ST quand j'étais petit une sombre d'obésité par LGN mais j'étais petit et j'avais que ça j'avais encore des séquelles et oui c'est la dure loi de la vie les jeux comme ça c'est la dure loi de la vie malheureusement comme vous a dites questa allez encore une fois comme voulez vous comme voulez vous comment voulez vous comme voulez vous voilà tu vois Nadja pourquoi on avance pas C'est tellement ça, j'arrête pas de faire des conneries qui servent à rien. Que voulez-vous le tube de l'été ? Le même diviseur dépassé en mode rux. Eh oui, je me demande s'il y a eu beaucoup de studios de JV des années 90 qui ont essayé de réinventer le game design à partir de rien, on a toujours fait le même diviseur. Sûrement, il y a une période où les gens voulaient toujours faire du révolutionnaire et sans vouloir être comparé. Maintenant, ils s'en foutent, maintenant on s'en fout de comparer. Les gens s'en foutent d'être comparé tant que ça se vend. Bonsoir, Cam ! Je vais t'appeler Cam, si ça te dérange pas. Bonsoir à toi, Cam. Comment vas-tu ? Quel plaisir de te recevoir ici, très cher. Bienvenue dans Versailles ! C'est pas mon palais, moi j'ai des labères, moi je visite juste à suite Monsieur le Fajorand, le Fajorand, je crois. Et j'ai Gallimard, ou Gallibert, ou Glapio, je ne sais plus, qui m'a mené ici. Monsieur bonjour ! C'est pas mon palais, 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 c'est pas mon palais. Bien joué, bravo ! Le jazz à l'époque ! Ha tête de con, bonjour ! Souviens-toi de ce que ton perso doit faire tuer Favrol et tu dois retrouver Golipo et Monsieur de Boiseuil ! Oui c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié, ma mémoire me joue le détour, il va récupérer tous les samples et les remixer. Que puis-je pour fou ? Que puis-je pour fou ? Un d'enregistré, on va voir l'autre. Faut bien que j'essaye mon nouveau piano ! Que me voulez-vous ? Que me voulez-vous ? Et voilà, c'est enregistré. Encore un petit troisième peut-être. Vous avez des bocaux succès, DJ de la renaissance, non ça n'existait pas encore les succès. C'est vrai ! Ah je ne peux pas parler à la tête de con ! Bonjour tête de con ! Blablabla, tout va bouger la bouche ! Mais il n'y a pas de son qui sort, on dirait que vous respirez par la bouche ! Il respire par la bouche, il inspire par la bouche et expire par le nez ! Formidable en 2001 ! Ouais j'ai mon clavier, c'est un synthé, c'est un synthé de deux octaves, c'est le même que celui de Shan mais je n'ai toujours pas été testé parce que je n'ai pas le temps quoi. Je me concentre sur d'autres trucs actuellement et puis c'est aussi question de vacances et le temps, il y a machin. Quelle belle tête ! Bref, avançons ! Comme voulez-vous, que puis-je pour vous ? What can I do for you ? What can I do for you ? Et en tout cas, oh ! Le grand commun ? La grande écurie ! Banco, j'ai oublié de sauvegarder, je sens que ça va craquer. Non ! Parfait, je vais sauvegarder. Est-ce un homme ou un poisson ? Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais pas, je ne le saurais sûrement pas. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Allons-y, avance, mon guérot comme ça. Waouh ! Allez sauvegardons si non, nous allons le complanter. Ce serait dommage de se rater et de tout recommencer. Trouvez, monsieur de Boiseuil ! Ah oui, je m'oublie que c'était l'objectif principal ! Le village est pour le moins accueillant, c'est un peu vrai ça. C'est un vrai poisson ! Allez, retrouvons Galipo ! Je ne sais pas où il est, mais il est peut-être au pot ! Je me gosse, pardon. Oh ! Bonjour mes dames, vous m'avez l'air charmante, j'écoute discrètement. Monsieur l'ambassadeur, Sa Majesté a annoncé à son lever que la santé du roi d'Espagne s'était rétablie. Qu'en pensez, monsieur le duc ? Cela fait si longtemps qu'on dit le roi Charles mourant et qu'il ne meurt jamais. À Vienne, l'Empereur, mon maître, attend. Toute l'Europe est suspendue à ce destin, l'Angleterre, la Hollande. Que toutes les possessions d'Espagne reviennent à un prince français ou à un prince allemand, nous allons vivre de grands bouleversements. Sans doute, c'est bien là la seule certitude. Sans doute, c'est bien là la seule certitude. Nous avons les moyens de récupérer cet argent, ça fait beau. Excusez-moi, je crois que vous étiez des dames. Pardon, pouvez-vous répéter ? Monsieur l'ambassadeur, Sa Majesté a annoncé à son lever que la santé du roi d'Espagne s'était rétablie. Qu'en pensez, monsieur le duc ? Cela fait si longtemps qu'on dit que le roi Charles mourant et qu'il ne meurt jamais. À Vienne, l'Empereur, mon maître, attend. Évidemment. Que toutes les possessions d'Espagne aient un prince français. Nous allons vivre de grands bouleversements. Sans doute, c'est bien là la seule certitude. Sans doute, cela est la seule certitude. Oui, parce que les allemands parlaient français avec un accent à l'époque. Eh oui. Surtout qu'ils viennent de Vienne. Bonjour. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je me rends compte que je suis quand même en train de faire mes conneries devant à peu près 16 personnes. Bonjour à vous. Même si vous êtes en l'heure, que merci d'être là. J'espère que vous vous foutez bien de ma gueule. Bonjour à l'époque. Alors à l'époque, sache que le français était la langue internationale. Et oui, je sais, je sais. Je sais. Et c'est bien malheureux qu'on ait changé l'époque. Ne serait-ce que pour ça. Allez. Galippo. Filippo. Non, ça c'est un homme politique des années 2010. Galippo. Monsieur de Boiseuil est revenu. Il est dans le grand rang des chevaux du roi. Monsieur de Boiseuil est revenu. Il est dans le grand rang des chevaux du roi. Mais avec l'action, évidemment. Nous n'avons pas l'action à l'époque. Il est dans les haies. Dans les haies, pardon. Monsieur de Boiseuil est revenu. Il est dans le grand rang des chevaux du roi. Les chevaux du roi, c'est là, je suppose. Je me permets de rentrer. Il n'est pas là. Bon, ben écoutez, je vais regarder. Oh, regardez, il est là. Monsieur de Boiseuil. Ah, monsieur le marquis. Je pensais bien vous voir puisque le carrosse de la duchesse de Bourgogne est dans la grande cour. Oui, j'ai quitté la princesse un instant. Elle est chez la comtesse d'Armagnac pour régler le bal de ce soir chez monsieur le grand. Parlez-moi de ce vol extraordinaire, de toutes ces aisselles et carapassons qui ont disparu. J'en suis fou. Comment, avec tant de monde dans ces écuries, cela a-t-il pu se faire ? Et tous ces autres vols jusque chez le dauphin ? Ne vous désespérez pas. Pour le vol des diamants des Monseigneurs, le roi connaît le coupable. Il l'a dit ce matin, mais n'a pas dévoilé son nom. Oh, excusez-moi, j'ai cru que vous étiez un épouvantail. Monsieur de Boiseuil, c'est vous ? Je peux vous mettre un doigt dans le nez apparemment, mais ok. Monsieur de Boiseuil, c'est vous ? Certaines voix sont un peu surjouées, d'autres font un peu trop... Monsieur de Boiseuil, est-ce vous ? Monsieur de Boiseuil ? Monsieur votre animation, je vous prie, j'aimerais vous parler. Vous respirez très bizarrement. Vous voulez que vous faites ça ? Je respire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'expire. Oh ! Oh là là, qu'est-ce que vous ? Je me gauche. Rendez les sorties d'Harry Potter. Je ne vois pas de quoi tu parle, je ne connais pas cet univers. C'est quoi ? Ce sont des gourds grandins qui s'amusent avec des bâtons de bois, je suppose. Il n'est que comme une porte de prison. C'est gai une porte de prison. S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser le parler ? Je vais s'en garder. Portez une scène chez Monsieur le Tauret. Mais attendez, je ne vais pas donner ma lettre. Qu'est-ce que vous voulez me faire faire une scène ? Moi, je vais vous faire une scène si vous continuez. Pardon. Ah, Favrol, c'est vous qui me faisiez chercher ? Comment va votre père ? Voici Monsieur une lettre de sa part. Vous voulez être diplomate. Vous savez que le roi n'aime pas ceux qui méprisent le métier des armes. Enfin, je ne peux rien refuser à votre père. Vous devez rencontrer le marquis de Torcy qui est en charge des affaires étrangères. Tenez, allez donc lui porter cette selle à l'aile des ministères. Je la lui avais promis. Si vous ne trouvez pas le ministre, remettez-la à Blondel son premier commis. Bonne chance, mon jeune ami. Écoutez, il n'y a pas écrit « Le Région Postale de France » ici. Hein ? Il n'y a pas écrit non plus « Amazon » ou « Fédé ». Vous m'avez pris pour qui ? Dites-le moi. Sans déconner. J'attends. Vous croyez que je suis un simple livreur de colis ? Votre lettre d'abord. Une selle ensuite. Et qu'est-ce que ce sera ensuite ? Ce sera un couscous royal, peut-être ? Royal par rapport au moi ? Pardon. Pardon. Je me gosse. Oui, je vais lui apporter cette selle. Où est la selle ? Je dois aller à la selle, je suppose. Pardon. Non mais apporter cette selle, mais montre-moi la selle. J'ai plein de place pour les objets, mais je ne retrouve pas les objets dont j'ai besoin. C'est marrant. Je suis fatigué de temps me gosser. Goipo. Oui, parce que Goipo, c'est dans le viage. Ah non, mais tu es un curseur de souris. Je suis un curseur de souris. Oui, c'est vrai. C'est la gosse fatigue. Oh, je me gosse de ce jeu de mots. Oh la la. J'ai plus de qualité. J'en ai mon lait qui coule. Je vais d'ailleurs me boucher, on ne sait jamais. Non mais c'était nécessaire quand même. Jeux d'acteurs, mesdames et messieurs. Sauf quand je devais vraiment moucher. Pardon. Excusez-moi. Bon, où est la selle ? Je vous mets une doigt dans le nez et où est la selle ? C'est Ganimaux là. C'est lui Goipo. Goipo, vous pouvez vous récupérer la selle ? Je prends cette selle. Boiseuil m'envoie la portée à l'aile des ministres. Voilà. Une selle de plus. C'est dans ma petite pochette. Regardez. J'ai une pochette ici. Pouf, la selle. Attention à ne pas confondre avec le sel. Je veux Goop. Je veux Goop savoir tout seul. J'en pleure, j'en pleure. Du ventre, du ventre. Oh là là. J'ai pas de ventilles. J'ai pas de... J'ai pas de... D'éventail. Mais franchement, si j'en avais un, je serais ravi. Marie Poppins. Je vois pas la référence, mais j'ai dû dire un truc. Le poète, les cliques et leurs poches avec le vide s'y rallent. Exactement. Ah oui, Marie Poppins pour le... Pouf... Excusez-moi, je mets du temps à comprendre. Désolé Oblion, excuse-moi. Le sac sans fin, voilà, excuse-moi. Désolé. Désolé. Voilà. Stéphane... Attends. Diana Bern a quelquefois du mal à comprendre. Rapidement. Il faut lui expliquer un petit peu longtemps. Alors, il est à l'aile des ministres. Grande Écurie, c'est là où je suis. J'ai pas sauvegardé, je le sens pas. Oh ! Monsieur, je connais cet huissier. Offrez-lui de l'argent, et il vous ouvrira toutes les portes. C'est comme ça pour tous ces messieurs. Ces valets sont plus insolents que les maîtres. Solliciter coûte cher. L'usage ici, c'est un écu. Diable ! Trois livres ! Excusez-moi, mais je viens de rentrer, on me demande déjà de payer quelque chose alors que je viens à peine de rentrer. Mais vous êtes pris pour qui ? Vous êtes pris pour la comtesse de Ségur ? Je me suis regardé, oui, oui, j'ai pensé, rassurez-vous. La comtesse de Ségur. Pardon. Je savais que j'aurais dû parler de Joséphine à la plage de Marie. Eh ben, tu sais quoi ? Je pense que Joséphine, ouais, ça serait passé plus... Mimimati, enfin, oui, Joséphine, non, je regarde ça, ça serait passé directement, je pense. Monsieur ? Je crains fort que vous n'obtiendrez rien sans défaire le lacet de votre bourse. Vos cheveux sont très noirs quand même, vous ne trouvez pas ? Je n'ai plus rien dans ma bourse ! Je l'ai vidé à l'auberge ! Avec un gourgandin ! Ne détournez pas mes propos ! J'ai vidé ma bourse à l'auberge avec un gourgandin ! Bon. Le palais est bien joli, mais... Que puis-je faire donc ? Beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, ok, je vois... Puis-je trouver un denier par terre, peut-être ? Je m'en remercie, je m'en remercie. Hmm... Dites donc, faites gaffe, vous avez l'air d'avoir une scoliose, vous ! vous m'avez l'air bien sympathique vous oui mais ce que je cherche un endroit auquel je puisse me raccrocher je crois que c'est vous bonjour vous avez vous ressemblez à un streamer non j'ai des quelques quelques traits de disque dur j'ai l'impression je sais pas ce que ça veut dire je suis du moyen âge et de la renaissance mais il y a peut-être quelque chose non je ne sais pas bon monsieur le ministre est trop occupé pour vous recevoir alors monsieur blondel hélas monsieur le premier connu ne souhaite pas être dérangé revenez demain évidemment c'est une blague mesdames et messieurs dans le cadre de l'humour je vous rappelle oh qu'est ce que c'est ingénieux de mettre un rideau devant une porte comme ça si le rideau est présent eh ben les gens qui passent risque de se prendre la porte et ça c'est drôle il faut se gaucher de tous les moyens à l'époque de versailles monsieur le ministre est trop occupé pour vous recevoir alors monsieur blondel hélas monsieur le premier connu ne souhaite pas être dérangé revenez demain alors j'ai dit qu'on j'avais 40 40 deniers vu que j'arrive vu je peux pas vous serrer les pieds non je peux parler à vos pieds par contre ça fait plaisir monsieur le ministre est trop occupé pour vous alors et là bon j'avais il me restait cinq deniers ça devrait passer voilà merci merci monsieur je vais prévenir monsieur le premier commis merci j'ai besoin de m'entretenir avec lui puisque je vous rappelle que j'ai une seule à lui offrir bonjour monsieur du commis oui non ah oui je te dois à tout prix vous donner la selle avant vous parlez une seule à me remettre pour monsieur le ministre merci votre nom monsieur charles louis de favrol ah oui votre père est revenu d'espagne justement et j'aurais voulu solliciter un emploi dans votre département l'espagne en particulier vous aux affaires étrangères et vers l'espagne vous n'y pensez pas surtout vous les affaires ils sont si compliqués il faudrait que vous puissiez nous rendre de bien grands services d'envoir monsieur j'ai affaire il est en train de me traiter de gueux tout pour vous ça ne marche pas un chapeau un coup d'épée dans l'eau pardon mademoiselle l'advira virginie l'advira la corruption et oui c'est la vie bon sauvegardons il faut un gant en faire comme dans mon cas et l'un de 3 et longtemps c'est j'ai joué au premier mais j'ai pas fait les deux autres j'ai face à mon monsieur et puis j'ai encore hasardé un conseil rendez vous ce soir au grand couvert du roi on y a parfois la chance de parler à des personnes d'affluence me voici enfin installé j'ai repris mon bagage au bureau des coches pour entrer au château tenue correcte cheveux soigné épée et chapeau sinon on ne passe pas si tu le dis chapeau ton chapeau t'es mon chapeau voilà qui est énorme ou mon gourdin ou mon épée sont fourrots qu'elle est une place divinement l'humain j'aime beaucoup la moustiquaire le rideau qui ne couvre que l'oreiller juste la tête puisque on s'en fout du reste nous sommes couverts c'est une très bonne remarque quelle chambre divine au bégan et oui il faut être gantelet pour les opérations spéciales la bougie elle ne veut pas s'éteindre bon c'est une bougie magique je suppose où sont mes bottes pour l'instant nous n'avons rien vu du testament bon moi c'est normal nous faisons que faire des bêtises je ne suis pas encore présentable comment ça je n'ai pas encore présentable tu portes un chapeau ou il faut que je clique sur toi pour te mettre le chapeau pour te mettre l'épée pour te mettre les gantelet et voilà que tu plus tu es parfait mon cher me voilà paré voilà parfait paré parfait ma chambre ok peut-être par là bas bonjour il fait nuit je ne vois rien je suis perdu quel magnifique image franchement je trouve ça de qualité ce noir aussi noir que noir et de qualité aussi beau que le chaboté oui je suis je vous rappelle nicolas louis de favorol ou charles louis je ne sais plus je ne me souviens plus de mon nom ni de mon pôle oui 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 non mais on rigole par rapport à ça mais on sait qu'on est en 2001 vous inquiétez pas charles louis merci beaucoup guide charles louis est ce que le roi charles 2 et le roi louis 14 la logique elles sont paroxys monsieur vous me devez toujours 15 livres pour le prix de la chambre laissez moi au moins jusqu'à demain je vais y réfléchir laissez moi au moins jusqu'à demain d'accord oh la madame n'est plus là bah où est-elle mais vous partez cette ville wougandine oh monsieur au grand couvert vous n'entrerez pas sans recommandation le roi soupe en public cela est vrai mais on ne peut laisser entrer tout le monde les huissiers de la chambre en quartier sont ménards et dénoyés de véritables cerbères demain je leur parlerai mais en attendant joueriez-vous avec moi ce serait avec plaisir mais voyez c'est tout ce qu'il me reste évidemment c'est peu mais votre bijou fera l'affaire ah non monsieur je ne risquerai jamais le médaillon d'elvira mon avenir à versailles dut-il en dépendre parlons-en justement je suis sous inspecteur des bâtiments et mon adjoint souffrant vous pourriez faire l'affaire à condition d'avoir quelques connaissances et beaucoup de bon sens je vais bien voir nous travaillons actuellement à la décoration de la nouvelle chambre du roi sauriez-vous me dire dans quel ordre vous feriez intervenir les différents corps de métier du chantier il va falloir taxer le roi ou jouer au loto ou j'ai une tribune remarque je vais le prendre à détester ce mec je me doute je me doute d'aujourd'hui d'aujourd'hui marbrier bronzier stucateur sculpteur sur bois miroitier horloger plumacier menuisier tapissier peintre en bâtiment d'abord les menuiseries toujours démarrer par les menuiseries ensuite le marbre ici ensuite le bronze j'aime le bronze ou je ne sais pas c'est pas pas le bronze peut-être le sucateur le sucateur le sucateur le bronze non c'est bon ensuite le peintre en bâtiment sur les murs évidemment parfait le sculpteur sur bois parce qu'avant toute peinture il nous faut sculpter sur du bois la peinture c'est déjà fait le d'horreur quelle horreur c'est le d'horreur je me gousse 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 alors voilà les deux rues le tapis le plumacier l'horloger le miroir le miroir parfait l'horloger le plumacier le tabissier je pense que il faut d'abord tapissé comment faisait le roi pour engendrer cette petite barrière je ne comprends point vous entendez pas mes cliques heureusement bon bon d'abord le plumacier pour les plumaces peut appuyer sur le lit non ça ne fonctionne point c'est le garde bébé c'est un peu ça ouais ça fait un peu ça la barrière oui j'avais compris attendez l'horloger au niveau de l'horloge alors mais dis donc comment vous m'avez pris pour qui clic 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 je vais avoir mal aux doigts ensuite j'arrive pas à comprendre mais c'est tapissé sur l'auteur du je clique ça marche pas j'ai dû rater un truc dans l'ordre c'est pas possible je 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 laisse moi me concentrer je suis en train de redécorer les appartements du roi doubi 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 il ya plein d'or dont je peux pas finir à le garde des tableaux j'ai oublié le tableau quel idiot et maintenant c'est bon il me reste deux items me dit pas que je ne peux pas finir alors que je les ai mis de manière logique peut-être du maître où j'ai eu le truc la plus massive manque l'horloge ou placer cet ordre je ne comprends point où voilà magnifique champion rendez vous demain matin à 9 heures au bosquet de la colonnade on doit y placer la statue de la proserpine je vous présenterai à monsieur mansard attention il n'est pas facile mais si vous lui faites bonne impression il pourrait bien vous engager voilà qui arrangeraient vos affaires par tous les seins prenez ceci mais ne discutez pas et n'oubliez pas notre rendez vous c'est pas du tout la même voix mais c'est pas grave j'ai compris ce que vous vouliez dire bonjour vous bonjour vous ne parlez pas un bon écoutez je vais aller au chaudron pour me sustenter j'en suis sorti du coup guigille donc ça va je suis plutôt content de moi donc c'est bien mais je t'aurais demandé un coup de main si vraiment j'y arrivais pas mais la force de cliquer partout mais par contre les portraits j'avais pas vu que j'avais les portraits à poser bah non j'étais prêt à sortir et et je ne peux plus bon bah écoutez nous allons sortir par la fenêtre bon je n'ai pas la permission de minuit j'avoue c'est malheureux monsieur vous me devez toujours 15 livres pour le prix de la chambre laissez moi au moins jusqu'à demain je vais y réfléchir un diamant vous suffirait par hasard si je veux donner un diamant ça fait bien 15 deniers non mais tu as dit que c'était pas la peine que tu sortes du coup tu sors pas ton personnalité ah oui d'accord ok à ce niveau là d'accord sur le tout d'un pont je saute d'un pont on est là dis donc on est vraiment on est vraiment autant de la préhistoire j'ai envie de vous dire bon je ne sors pas c'est complètement con mais bon je ne peux même pas aller rendre visite au roi ne serait-ce qu'espéré pour lire bonjour à ma tante ou à mon père le monsieur le fourgerolle mais je ne peux même pas entrer dans ma chambre qu'est ce que c'est que ce vacarme où est donc la clé non bon me sortons on est d'accord que je n'ai plus assez de bourses quoi je ne comprends rien non mais me dit pas que je dois pas sortir et que je dois rester il y a quand même autre chose à faire me dites pas que je suis obligé de rentrer dans ma chambre là tout cas voilà je ne pouvais pas parler à ce monsieur de l'autre je ne pouvais pas parler de ce monsieur de l'autre côté de la table mais de ce côté oui magnifique quel diamant bonne mère voilà un bon gage pour une partie de toton quel diamant bonne mère voici le diamant pour une bonne partie de toton oui je suis marseillais je parle avec l'accent marseillais bonne mère ben oui vous l'entendez bien pas du tout comme ça que je parle mais oui je parle comme ça bonne mère mais oui mais oui putain qu'on fait chier voilà je suis marseillais non il faut faire l'accent bourgé ah il y embauchement je suis un très bon acteur bonne mère voilà le principe est simple nous misons chacun sur un numéro puis nous lançons la toupie le numéro gagnant empoche toutes les mises si personne ne gagne nous misons de nouveau puis nous relançons la toupie jusqu'à ce qu'un numéro gagne ah merde mais je voulais pas vous bon soir voilà une belle affaire non voilà une belle affaire mais non j'ai perdu mon diamant ah le principe est simple nous misons chacun sur un numéro puis nous lançons la toupie le numéro gagnant empoche toutes les mises si personne ne gagne nous misons de nouveau puis nous relançons la toupie jusqu'à ce qu'un numéro gagne je ne peux que le père ah merde voilà une belle affaire 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 je vais sortir mon comment ça s'appelle cette arme la longue et je vais sortir mon épée vous défaut ayez bon tant pis bon apparemment je suis obligé de le perdre tant pis je suis un homme digne de confiance merci monsieur devaille roll bon bah écoutez c'est pas grave on va se coucher de manière lascive que nous donnons moins l'argument de retrouver un nouveau diamant je ne sais que dire il perdait depuis ce matin je serai un peu moins pressé d'exiger le solde de votre dette me voilà bien sans un souhait son diamant je n'ai plus qu'à attendre demain regardez ces poudlards non la coupe des quatre maisons monsieur vous avez l'air bizarre de quel côté va-t-on tourner ce groupe le soleil vient de l'est c'est à dire de ce côté et le soir on l'a ici et proserpine est enlevé par pluton donc je ne comprends pas ce que vous dites vous me dites est donc par ici je ne vois pas vous pointez du doigt alors je sais que tu veux pas d'aide mais un conseil pour pas te manger un game over passif dit la colonnade la colonnade ne répétez pas sans cesse que l'entretien des bosquets est ruineux c'est à vous d'y faire face je ne parle pas de l'entretien mais des transformations incessantes chaque fois que l'on crée un nouveau bosquet je dois tout défoncer pour laisser passer les nouvelles canalisations rien n'est trop beau pour le roi mais ce sont surtout les fantaisies de le nôtre qui coûte cher avec tout le respect que je vous dois permettez moi de vous dire qu'il n'en est rien vous monsieur que je ne connais pas et qui avez l'esprit neuf dites nous ce que vous pensez de la salle de balle et de la colonnade mon dieu la salle de balle ou la colonnade quelle est l'oeuvre de mansard la colonnade est d'un effet beaucoup plus nouveau monseigneur voilà un garçon d'esprit votre nom jeune homme Charles Louis de Favrol monseigneur je compte l'engager un temps pour remplacer mon adjoint que vous savez malade cela vous agrée-t-il ? fort bien menez-le avec vous à la terrasse c'est après-dîner à 3h l'ambassadeur d'Espagne le marquis de Castel dos Rios veut voir les jardins je vous préviens que les eaux ne joueront pas dans les bosquets car ce matin le roi a dit à l'ordre qu'il retardait sa promenade alors est-ce que tu peux m'expliquer Guyit pourquoi si j'avais dit l'autre choix c'était pas ça allait bloquer ? j'arrive pas à comprendre oui parce que ça allait softlock parce que lui il s'attende que je dis la même chose que ce que demande le roi c'est ça ? si je comprends bien en attendant voici la moitié de votre quartier de juillet 80 livres vous avez toujours la bourse n'est-ce pas ? rapportez-la moi tout à l'heure l'huilier je vous retiens nous avons à parler monsieur l'ambassadeur voici monsieur de Favrol qui va vous mener dans les jardins voici les consignes et la clé des bosquets la clé des bosquets ? l'on m'avait dit qu'ils étaient ouverts c'est exact il l'était mais avait avec toute la foule qui vient de Paris et de l'Europe entière les dégradations sont trop nombreuses sa majesté a dû se résoudre à les fermer et elle hésite à les rouvrir elle a toujours voulu en offrir le plaisir à tous bien allons monsieur l'ambassadeur nous nous retrouverons à la promenade du roi vous me parlerez de votre visite Versailles tellement maléfique oh quelle vue regardez notre synchronisation quelle ampleur il y a mes pics de bien connaître les jardins de Versailles par les livres il y en a plusieurs recueils de gravures il y a d'ailleurs celui des sculptures dans ma poche mais il y a ainsi tout mal les diverses parties vous ne n'en voudrez pas s'il y pose trop de questions ainsi il y a oublié les noms de cette allée des gazons de la grande perspective la grande allée la coulée verte les tapis verts l'avenir des vénices ah ouah 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 je ne sais pas je crois que c'est la grande allée tout simplement la grande allée vous croyez vraiment et cette grande perspective est-elle orientée est-ouest ou nord-soude le roi soleil tiens c'est étrange vous la position du soleil bien descendons maintenant vers les basquets peut-être auparavant un coup d'oeil sur le parterre de l'orangerie mais vous croyez que je connais Versailles je ne suis pas du tout de Paris ni de Versailles je ne connais rien vous m'avez pris pour Louis XIV je réponds n'importe quoi nous voici au-dessus on dirait qu'ils sont posés devant un tableau quelle merveille de voir en caisse autant d'arbres qu'on connaisse nos jardins d'Espagne ces orangés les arbres du soleil et ces parterres coupés des gazons dessinés par monsieur le nôtre c'est très joli parfait j'ai dit toutes les conneries que j'avais à dire je pense que je peux continuer tu as sauvegardé avant la dernière sauvegarde ça date de la dernière sauvegarde date de avant le diamant non mais je sauvegarde pas sur les mêmes créneaux t'inquiète pas donc s'il faut je peux reprendre non je peux cet accent espagnol de la tristesse je suis espagnol alors que faire un accent espagnol ? ça va c'est pas trop compliqué va comme ça ? señoritos ils sont italiennes dedans si c'est vrai mais bon c'est un détail 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 en fait le game over si tu réponds trop faux il est pas passif d'accord ok bon pire c'est pas grave je reprends quel est le nom de ce bosquet ? c'est la salle de balle une des plus belles créations de monsieur le nôtre tu vas voir c'est rigolo ah oui donc du coup je suis déjà mal paré on va me couper la tête ah il reconnaît la colonnade pour reprendre notre conversation sur Espagne ce que redoute avant tout mon maître le roi Charles II qui se voit mourir sans héritier c'est que les puissances étrangères la France, l'Empire, l'Angleterre et la Hollande s'entendent secrètement pour se partager toutes les possessions espagnoles n'y a-t-il pas déjà eu des tentatives ? s'y fait mais jusqu'à présent elles ont échoué un nouveau tableau c'est pas mal c'est très joli quand même les effets donc vous étiez en Espagne avec la reine Marie-Louise dont votre mère était femme de champ aujourd'hui la nouvelle reine est allemande et dans son entourage il y a une certaine comtesse des Perlitz qui nous cause bien du soucis ouais c'est très joli franchement c'est très joli le rendu que c'est joli regardez moi ça voici donc ce géant Encelade qui avait aujourd'hui qui est Jupiter et qui est puni une vraie leçon politique et qui est puni son histoire ne fait pourtant pas partie de la légende d'Apollon Apollon qui est en réalité votre souverain Louis XIV le Roi Soleil si tout à fait c'est que j'allais dire évidemment pour un soleil pas beau au soleil bon et bon Quels sont donc les sculptures des jardins qui figurent cette légende d'Apollon ? Elles sont nombreuses. Me prêteriez-vous votre recueil de gravures ? Cela m'aiderait à vous répondre. Quels sont donc les sculptures des jardins qui figurent cette légende d'Apollon ? Celle-ci en fait partie. C'est le char d'Apollon. Oui. Nous venons de la voir. Celle-ci non, elle n'en fait pas partie. Vous avez raison. C'est l'enlèvement de Proserpine par Pluton. C'est le magnifique groupe en marbre de Monsieur Girardon qui doit être placé à la Colonna. Giraldon ! Celle-ci oui, elle en fait partie. C'est juste. Apollon est ici, enfant, avec sa mère, Latone. Non, non, mon ours ne me donne pas les réponses. Ne me donne pas les réponses. Ça y est pas. Non, elle n'en est pas. Ne reconnaissez-vous pas Apollon servi par les nymphes ? Où me menez-vous maintenant ? Je vous mène vers un autre bosquet. Ça va. J'ai fait une erreur. C'est bon. Oui, oui, je demanderai s'il faut de l'ours, mon ours. S'il faut de l'ours, si. Pardon. Je demanderai s'il faut de l'aide, mon ours. S'il faut de l'ours, mon ours. Désolé. Ah, voici les bosquets de l'arbre en fer. On l'appelle aussi, je crois, les marais ou les bosquets d'où chênes verts. Oui, c'est ça, oui. Alors, continuons. Oh, regardez-moi cet instrument. Qu'est-ce donc que cela ? Il y a de la magie ? Non. Oh, mais j'ai des documents. Je n'ai même pas regardé. J'ai consignes que je peux lire. Ok, des gravures. Non, oui, ce sont juste des... Aucun intérêt. D'accord. Bon. Décidément, c'est les baskets qu'il y a préfère. Combien y a-t-il de baskets en tout ? 8, 12, 14 ? Peu importe. Remontons au château. Il est près de 5 heures. Vraiment, monsieur, il m'étonne qu'étant au service d'un si grand roi, vous ignoriez ses oeuvres admirables. Il m'étonne qu'étant au service d'un si grand roi, vous ignoriez ses oeuvres admirables. Il m'étonne dans l'obligation de les dire à monsieur Massard. Et pour ce qui est de vos projets espagnols, il vous faudra plus d'applications. Ah d'accord, ok. D'accord, bon, on va recommencer. Oui, c'est radical. Le principe est simple, nous misons chacun... Caissez-vous, je veux jouer. De toute façon, je perds par défaut. Oui, c'est vraiment surprenant, j'avoue. Vous êtes mauvais. Bon, ben d'accord. Voilà une belle affaire. Petit con. Ouais, peut-être, ouais. Je vais te demander les réponses. Encore les gravures, je peux m'en douter maintenant, parce que je sais que c'est vrai, faux, vrai. Vrai. Je ne sais que dire. Il perdait depuis ce matin. Je serai un peu moins pressé d'exiger le solde de votre dette. Me voilà bien. Sans un souhait sans diamant, je n'ai plus qu'à attendre demain. De quel côté va-t-on tourner ce groupe ? Le soleil vient de l'est, c'est-à-dire de ce côté. Et le soir, on l'a ici. Proserpine est enlevé par Pluton. Donc, ne répétez pas sans cesse que l'entretien des bosquets est ruineux. C'est à vous d'y faire face. Je ne parle pas de l'entretien, mais des transformations incessantes. Chaque fois que l'on crée un nouveau bosquet, je dois tout défoncer pour laisser passer les nouvelles canalisations. Rien n'est trop beau pour le roi. Mais ce sont surtout les fantaisies de le nôtre qui coûtent cher. Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est rien. Vous, monsieur, que je ne connais pas et qui avez l'esprit neuf, dites-nous ce que vous pensez de la salle de balle et de la colonnade. Mon Dieu, la salle de balle ou la colonnade, quelle est l'œuvre de Mansart ? L'un est architecte, l'autre est un jardinier. La colonnade est d'un effet beaucoup plus nouveau, monseigneur. Voilà un garçon d'esprit. Votre nom, jeune homme ? Charles-Louis de Favrol, monseigneur. Je compte l'engager un temps pour remplacer mon adjoint, que vous savez malade. Cela vous agrée-t-il ? Fort bien. Menez-le avec vous à la terrasse. C'est après-dîner à trois heures. L'ambassadeur d'Espagne, le marquis de Castel dos Rios, veut voir les jardins. Je vous préviens que les eaux ne joueront pas dans les bosquets, car ce matin, le roi a dit à l'ordre qu'il retardait sa promenade. Pas de soucis, très cher. En attendant, voici la moitié de votre quartier de juillet. 80 livres. Vous avez toujours la bourse, n'est-ce pas ? Rapportez-la à moi tout à l'heure. L'huilier, je vous retiens. Nous avons à parler, monsieur l'ambassadeur. Voici monsieur de Favrol, qui va vous mener dans les jardins. Voici les consignes et la clé des bosquets. La clé des bosquets ? L'on m'avait dit qu'ils étaient ouverts. C'est exact, ils l'étaient. Mais avec toute la foule qui vient de Paris et de l'Europe entière, les dégradations sont trop nombreuses. Sa majesté a dû se résoudre à les fermer. Et elle hésite à les rouvrir. Elle a toujours voulu en offrir le plaisir à tous. Bien, allons. Monsieur l'ambassadeur, nous nous retrouverons à la promenade du roi. Vous me parlerez de votre visite. Alors, les questions. Je suis sûr qu'on va trouver une solution, Doison. Je me doutais que je m'étais trompé sur ces deux-là. Il y en a plusieurs recueils de gravures. Il y a d'ailleurs celui des sculptures dans ma poche. Mais il y a aussi tout mal les diverses parties. Vous ne n'avoudrez pas, s'il y est posé trop de questions. Ainsi, il y a oublié les noms des satellites des gazons. De la grande perspective. De toute façon, les trois, elles ont un point d'exclamation. Donc, ça sentait que ce n'était pas les bonnes. Les tapis verts, l'avenir des Vénices. Le tapis verts, mais oui, bien sûr. Et cette grande perspective, est-elle orientée est-elle orientée est-ouest ouest ? Ou nord-souest. Est-ouest, mais bien sûr, elle suit la course du soleil. Bien, descendons maintenant vers les bosquets. Peut-être auparavant un coup d'œil sur le parterre de l'orangerie. Nous voici au-dessus de la fameuse orangerie. Une mauvaise réponse. Ah oui, j'étais mal barré dès le début. Qu'est-ce qu'on connaisse autant d'arbres qu'on connaisse nos jardins d'Espagne ? Ces orangés, les arbres du soleil et ces parterres coupés des gazons dessinés par monsieur le nôtre. Quel est le nom de ce bosquet ? C'est la salle de bal, une des plus belles créations de monsieur le nôtre. Ah, il reconnaît la colonnade. Pour reprendre notre conversation sur Espagne, ce que redoute avant tout mon maître, le roi Charles II, qui se voit mourir sans héritier, c'est que les puissances étrangères, la France, l'Empire, l'Angleterre et la Hollande, s'entendent secrètement pour se partager une possession espagnole. N'y a-t-il pas déjà eu des tentatives ? Si fait. Mais jusqu'à présent, elles ont échoué. Donc, vous étiez en Espagne avec la reine Marie-Louise, dont votre mère était femme de chambre. Aujourd'hui, la nouvelle reine est allemande, et dans son entourage, il y a une certaine comtesse de Perlitz qui nous cause bien du souci. Pour un fond, on s'arrêtera vers minuit, minuit trente, je vous le dis. La fatigue commence à arriver. Vous avez bien compris qu'à force de faire une voix comme ça, ça fatigue. C'est mort. Alors. Oui, non, oui, oui. Je m'en doutais un peu. Voici donc ce géant, Encelade, qui avait osé défier Jupiter, et qui est puni. Une vraie leçon politique. Son histoire ne fait pourtant pas partie de la légende d'Apollon. Apollon, qui est en réalité votre souverain, Louis XIV, le roi soleil. Évidemment. Allons nous installer près d'un banc. Il est puni. Regardez cette femme qui a l'air d'être une statue, alors qu'en fait, c'est une femme. Je suis vieux, je vais vous donner, il n'y a pas de soucis. Bonne nuit, à toi, du applaudeur. Merci beaucoup d'être passé. Ce fut un plaisir. Qu'est-ce que c'est un peu de matière ? Quels sont dans les sculptures des jardins qui figurent cette légende d'Apollon ? Avec plaisir, Zéopodant. Oui, nous venons de la voir. Celle-ci, non, elle n'en fait pas partie. Vous avez raison. C'est l'enlèvement de Proserpine par Pluton. Ces magnifiques groupes en marbre de M. Girardon, qui doit être placé à la colonnade. Giraldone, à la colonnade. On dirait un Québécois. Celle-ci, oui, elle en fait partie. C'est juste. Apollon est ici, enfant, avec sa mère, Latone. Celle-ci, oui, oui, elle en fait partie. C'est en effet Apollon, servi par les nymphes. Où me menez-vous maintenant ? Je vous mène vers un autre bosquet. Allons-y, baladons-nous. Combien y a-t-il de bosquets, mesdames et messieurs ? 8, 12 ou 14 ? J'en ai vu que 3. Ah bon, 14 autour. Mais 14, ça fait combien ? Ça fait 7 et 7. Mais ça fait 7 et 7, ça ne fait pas un nombre. Je pensais qu'il était parti sur des nombres paires-paires, dans le sens où tu peux retomber sur 2, quoi. Qui sont divisibles toujours par 2. Ah, voici les bosquets de l'arbre en fer. On l'appelle aussi, je crois, les marées. Ou les bosquets d'où chêne vert. On l'appelle aussi, les marées. Ou les bosquets d'où chêne vert. Si. 14 est divisible par 2, oui. Mais ça fait 7 et 7, ce n'est pas divisible par 2. D'où la logique. C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure 8. Parce que 8 est divisible par 2, ça fait 4. Qui est divisible par 2, ça fait 2. Qui est divisible par 2, ça fait 1. Alors que 12, c'est divisible par 2, ça fait 6. Qui est divisible par 2, ça fait 3. Mais ça ne passe pas. Décidément, c'est les baskets qui les préfèrent. Combien y a-t-il des baskets en tout ? 8, 12, 14 ? 14. Nous verrons les autres une autre fois. Remontons au château. Il est près de 5 heures. Ah oui. Il commence à se faire tendre. Oh. Oh je ne sais pas. Oh. Oh non. Cette visite m'a enchanté. Vous m'y parliez tout à l'heure d'une demoiselle Elvira, dont la discrétion vous imposait de taire le nom. Mais plus y réfléchit, plus y pense la connaître. Ne serait-ce pas Elvira Malaga et Santiago ? Oui, c'est bien cela. C'est extraordinaire, vous la connaissez ? C'est la fille d'un de mes très bons amis. Quant à votre désir d'épartir pour l'Espagne, il tiendrait prêt un passeport pour vous. Ah, il voit les départs de la promenade d'Orua. Tiens, les douges d'un jour en est. Il vous quitte, Monsieur Favrol. À très bientôt, j'espère. Je vais rendre visite à l'huilier chez lui au Grand Commun. Il avait l'air si inquiet. Que lui voulait donc Mansart ? Mais que lui voulait donc Mansart ? C'est une bonne question. Le gardien n'est plus là. Heureusement, l'aubergé est là. Madame est là. Lui, je vais pouvoir le régler. Lui, c'est l'arnaqueur de première, évidemment. Monsieur ? Je peux vous payer mon dû ? Mon dû ! Bonjour. Je vous rappelle les 15 livres que vous me devez. Oui, je peux vous les régler. Regardez. J'ai bien fait de sauvegarder. Ça vient de planter. Oui. Tant pis. Ça faisait longtemps, oui. Il faut même que ça plante un peu de temps en temps. Bon. Balançons le jeu. Bonsoir, Guidoop. Bonsoir à toi, Guidoop. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans Versailles, numéro 2. Tu arrives vers la fin du stream. Je préfère te l'avertir. Mais rassure-toi, tout va bien. Productions Cryo, exactement. Bien vu. Et là, il sauvegarde disparaît. Alors là, j'arrête le jeu de suite. Si ça arrive, non. Il faudrait que je regagne le diamant aussi. Vous revenez faire une partie de Toton ? Ce jeu est très plaisant, n'est-ce pas ? Surtout pour toi. Je ne joue que pour le diamant. Oh, gros jeu, alors. Asseyez-vous. Vous vous souvenez des règles ? On mise, puis on lance, et si personne ne gagne, on recommande. Belle époque. Des jeux... Allez, c'est repartis. Tu peux retourner voir l'huidier sans le diamant, ça fait un Game Over rigolo. Mais oui, il faut bien que je la récupère. Et oui, c'était un jeu de l'époque. Deux. On est tombé sur des bugs, là, plusieurs fois, déjà. Mais toujours 10 de moins. Bon. Il m'en faut au moins 15. Oulah. Ben, retire ta mise, du coup. Oui, j'ai tout récupéré. Des veines. Je n'aurais pas été riche longtemps. Le diamant vous revient. Merci beaucoup. Rendez-moi le diamant. Où est le diamant ? Le diamant, parfait. Merci beaucoup. Je peux enfin me sustenter et aller payer mon dû. Hop. C'est parti. Et nous nous arrêterons chez l'huissier, pour info. Je vous rappelle les 15 livres que vous me devez. Tout à fait, très cher. Je vous les donne de ce pas. Je vous avais donné ma parole. Les voici. Les voici. Est-ce que vous êtes heureux ? Vous m'avez l'air heureux. Bien heureux et... Et le ragaillardit. Tic-tac-touc. Ma chambre. Ludier. Oui, Ludier. Je sais que ce n'est pas une faute de frappe. Monsieur Ludier. Et non pas monsieur le huissier. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. C'est dit huissier peut-être. Je ne sais pas. J'ai peut-être fait cette erreur. Cette... Cette étournerie. Pardon. Ce couloir qui nous permet de respirer tranquillement. Mais qui bizarrement ne sert à rien d'autre. Ah, peut-être un petit saut de la foi. En mode crédo des assassins. Je me gousse légèrement. Pou, 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 pou. Marrant. Bon. Alors, ok. Bon, rien de particulier. Comme d'habitude, rien à visiter. Nous allons continuer la contrée. Ah, que je suis ravi d'être présent ce soir. Merci monsieur l'aubergiste le tavernier. Puis-je monter ici ? Oh, parfait. Je pense que c'est ici que je dois aller justement. Attendons un petit peu. Regardons un petit peu ce que nous avons. Que nous ne pouvons pas les lâcher. C'est bien ça. Messieurs, nous ne pouvons pas vous parler. Le théâtre n'est pas ouvert ce soir. Tiens. Oh, tant pis. Montons chez le vissier. Chez le lier, pardon. J'ai oublié de sauvegarder. Sauvegardons. Ne prenons point de risque. Nous voulons de récupérer le diamant. Ce serait, il serait fort, je serais fort Marie, fort Nari, de repère à nouveau ce précieux bijou. Alors, alors, une porte ici, très bien, mais c'est là d'où je viens, voilà. Un mur, un couloir et oh, impossible de se dépasser. Regardez. Vous ne pouvez pas entrer dans la salle des maîtres d'hôtel, monsieur. Vous n'avez pas bouche à court. Vous ne pouvez pas rentrer dans la salle des maîtres d'hôtel, monsieur. Je suis un acteur. Regardez. Je joue correctement. Vous ne pouvez pas monter le scottier. Je vais y aller. Je suis pas mal fatigué. Merci pour le stream, du coup. Pour le jeu Saga Rejozine, si Amandouard peut le récupérer, c'est un jeu génial avec des musiques extra et un gameplay original pour un RTS. Eh bien, écoute, si tu as ce jeu, n'hésite pas à le proposer sur les réseaux sociaux. De toute façon, on ne va pas tarder à arrêter le stream, comme je vous le disais. N'hésite pas à le proposer sur les réseaux sociaux d'Amandouard France, notamment sur le forum. N'hésite pas à le proposer. Ce sera avec un grand plaisir si tu l'as. Et si tu peux nous numériser, si tu as des questions, etc. pour le numériser, etc. Pour le récupérer. On ne peut pas le récupérer comme ça, genre en mode téléchargement pirate, évidemment. Mais si tu veux nous passer une image de ton CD d'origine ou de ton jeu d'origine, avec un grand plaisir. En sachant qu'on ne récupère que les jeux qui datent d'avant 2002-2003, je crois, actuellement. Voilà. Mais merci à toi. Merci beaucoup, Guigui, pour l'aiguillage pendant tout ce long. Et je suis très content que le stream ne t'ait plus. Et à la prochaine, 2003. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le détail. Wookie ou IBM ou je ne sais qui qui serait caché derrière le compte à bande horaire TV. Puisque ce n'est pas moi. Puisque mes mains sont sur le clavier et la souris. Monsieur. Mais je n'ai pas, je cherche justement, il date de 98 de quoi. Wookie. Merci Wookie. Très cher Wookie. Notre cher, notre cher roi bourré de poils. Finalement. Parce que Wookie, vous avez compris. A bientôt, Guigui. Merci beaucoup. A la prochaine, j'espère pour un autre acte royal. Au revoir. Il n'y a pas de souci. Je vais dans la cuisine. Le pot de champ. Le mortier et le pinelon, évidemment. Bonjour, je cherche l'huilier. Savez-vous si je suis en train d'huiler ? Que de chaussures. Oh, que de chaussures. Ah, mais je ne peux pas prendre ces objets, pardon. Cette porte s'ouvre-t-elle ? Non. D'accord. En tout cas, je suis fort en marie de pouvoir me servir dans tout ce qu'il y a sur ces meubles. Non. D'accord. Je vois, mais je ne touche pas. On touche avec les yeux, évidemment. Je me cause, pardon. Alors. Monsieur le rôtissier, quelle est donc cette créature que vous tournez autour de votre broche ? Un kebab. D'accord. Ça vient d'où ? De Turquie ? Ouf. Je veux que ça ne vient pas de graisse ? Pouf. J'espère que ce sera bon, mais de temps en temps seulement. Évidemment, il ne faudrait pas que ça envahisse la cour. Surtout que ça m'a quand même bien gras. Allez, je repars à la chasse, aux informations, ou à la pêche, aux informations. Évidemment. Monsieur le cuisinier, puis-je vous emprunter votre accoutrement afin de monter à l'état supérieur ? Que fait donc ce garde auprès de l'escalier ? La prévauté est venu arrêter Monsieur l'huilier. Il est dans sa chambre en train de prendre ses effets. Le traiteur avait apporté son dîner. Je voulais le lui monter quand les gardes sont arrivés. Il faut absolument que je voie l'huilier. Comment faire ? Mais donnez-moi le dîner et moi je me ferai un grand plaisir de m'occuper de lui amener. Madame la couturière est passée si vous avez remarqué. Alors, le dîner est où ? Le dîner du traiteur. Il y avait des traiteurs à l'époque, le saviez-vous ? Je ne le savais guère. Comme quoi, on en découvre tous les... Ouh, voilà, une tenue ! Déguisons-nous ! Regardez comme je suis beau avec ma tenue ! Non, évidemment. J'ai l'heur d'être un cerf-mal. Ou un cerf, tout simplement. Monsieur, puis-je prendre cette rôtissoire ? Bonsoir, Jojo ! Bonsoir ! Comment vas-tu ? Tu arrives à la fin du stream, sache-le ! Ne sois point déçu, mon cher ! J'espère que tu apprécieras évidemment ce stream ! Ce... Ce... Ce direct ! C'est un faux divertissement ! Faut choisir parce qu'un cerf-mal c'est plutôt un phénom. Effectivement, j'ai lu ça dans un article comme quoi apparemment un cerf-mal c'était enfui pas loin de chez moi. Ça fait très plaisir de lire ça ! Non, évidemment, je parle d'un cerf ! Mais vous voyez bien que... Mais vous voyez bien que je suis un cerf ! Avec cet accoutre... Ah non ! Mais... Mais je suis un cerf, je vous le dis ! Mais... Prenez-vous pour qui ? Je suis un cerf ! Un cerf ! Un cerf ! Voilà ! Un cerf ! Un cerf ! Voilà ! Alors ! Un cerf 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 ! On ne passe pas ! Un cerf 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 ! oui ben de mettre le chapeau aussi non déguise comme ça et tu récupères le il te faut récupérer autre chose c'est bien ça petit vicieux leur imbrou à le plateau le plateau voilà mais oui et là maintenant je peux me déguiser comme ça le plateau monsieur le non elle ne passe pas parce qu'il a dit ça qu'on va passer c'est bon j'ai le plateau ça devrait aller on devrait pouvoir y aller c'est le repas de monsieur l'huilier il a bien droit de se restaurer bon allez passer merci beaucoup je viens de là je suppose les murs sont très vert le repas de monsieur l'huilier le prisonnier a encore le droit de manger merci votre chambre est très verte monsieur l'huilier mais savez vous quelle jolie carte d'europe océan afrique qu'est donc ces choses là le oui oui voilà il ya l'heure d'avoir des terres ici mais là aussi c'est bizarre je ne connais pas ma géographie j'ai cru entendre qu'il y avait un autre territoire au delà de l'océan certains l'appelleront l'amérique je pense que ceux qui ont appelé ça comme ça avait la métrique comme ça ça me remonte un peu les bretelles oui monsieur l'huilier il faut que je vous dépose votre plateau évidemment je n'ai pas vous marquer votre parole vous ici que vous est-il arrivé monsieur vous avez bien la bourse que je vous avais donné oui sauvez moi donnez-la à monseigneur le dauphin ou à l'un de ses fils trouvez-les vite il faut absolument que le dauphin parle au roi son père il en va de ma vie de la musique et ben nous allons terminer en musique il en va de sa vie de libérer de donner ce joyau et je suis désolé il est temps de réaliser que ça fait quand même deux heures et ni que nous jouons et ça suffit c'est très très bien ce soir et ben écoutez j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs j'ai été au roi oui oui de vous proposer ce titre c'était c'est extraordinaire j'étais ravi de vous proposer ce titre et et de pouvoir vous faire découvrir en tant que dna berne c'est magnifique palais de versailles évidemment nous n'avons pas vu qu'il y avait plein d'informations disponibles évidemment sur le titre notamment sur le détail de versailles n'oubliez pas n'hésitez pas à aller voir mon vrai moi stéphane berne et vous en dira plus évidemment dans ses émissions secret l'histoire n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas à remercier les créateurs de ce jeu crio et réunion des musées nationaux avec des aventures compagnie mais nous allons devoir nous arrêter ici l'huile et le dauphin et caetera et caetera vont devoir attendre il est temps de se reposer mesdames et messieurs donc un grand merci à vous merci beaucoup au régis pour le follow merci beaucoup je te remercie sincèrement merci beaucoup malheureusement nous arrivons à la fin de ce stream je suis je suis navré je suis navré j'aurais préféré si j'avais pu j'aurais continué pendant des heures mais nous ne pouvons pas non plus exagéré 1 évidemment sur le temps car nous avons déjà fait deux heures et demie d'enregistrement et ça c'est beau c'était le dernier live de la saison la 21e saison exactement un grand merci à dna qui a aimé tous les là et pendant presque un an qui a testé les jeux qu'ils ne connaissaient pas forcément et ce d'une belle façon rendez-vous en septembre peut-être on vous tient au courant encore merci à vous merci beaucoup mon cher wookie de ta petite de ton petit mot qui me touche sincèrement et qui je suis sur touche le public merci à vous ce fut un grand plaisir encore une fois bonne nuit guilloup bonjour et bonne nuit à toi régis bonne nuit oblivion bonne nuit jojo bonne nuit évidemment à gigit qui est passé tout à l'heure bonne nuit à tous ceux qui sont passés je pense notamment à mon ours je pense à nadia je pense à tous ceux qui ont faux l'eau évidemment je pense aussi à mes entrées je crois que j'ai oublié j'ai un peu d'heure évidemment je crois n'avoir oublié personne si je vous ai oublié je m'en excluse je suis très mauvais en mémoire un je vous déchets surtout le chat tweet qui est mauvais en mémoire je vais pas vous mentir mais bon un grand merci à vous bonne nuit à vous et merci pour ce doublage de qualité oui ne faisons pas des bonnes choses de la vie évidemment je vous remercie je vais vous laisser sur cette musique royale et arrêtez aussi l'enregistrement sur ce bonne soirée à vous et abandonment votre bonnes vacances au au revoir ... ...